Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps j'ai testé un router Wi-Fi 6 de la marque Tenda et vous avez été nombreux à me poser la question si j'avais testé justement le Xiaomi AX3600 c'est celui-ci qui est également en Wi-Fi 6 et qui est vraiment d'un bon rapport qualité-prix. Alors financièrement je ne peux évidemment pas acheter tous les routers qui existent mais parallèlement AliExpress m'a contacté pour faire un petit peu la promotion des différents événements qui allaient arriver en fin d'année, c'est à dire tout ce qui est Black Friday etc. Alors d'habitude je suis un petit peu réticent mais là ils m'ont proposé de pouvoir justement tester des produits dont j'avais envie et besoin, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors du coup ce router a été commandé sur AliExpress, il est arrivé en deux jours, les entrepôts sont en Europe donc ça a été très rapide et il coûte 66€, j'ai regardé sur Amazon il a 95€, c'est vrai que là il n'y a pas eu photo. Alors à l'intérieur on a un câble Ethernet, on a une prise d'alimentation pour aller sur des prises françaises. Et puis on termine avec le router, avec ses 7 grandes antennes, alors c'est vrai qu'il n'est pas très discret en tout cas par rapport au Tanda, celui-ci on le voit de loin, c'est plus expérience gaming pourquoi pas, mais c'est vrai que les particuliers peut-être ne vont pas forcément craquer pour ce design. Donc parmi les 7 antennes on a une antenne IoT qui va permettre de scanner les produits Xiaomi, on a 2 antennes pour le réseau 2,4 GHz et 4 antennes pour le réseau 5 GHz. Et on termine évidemment par les notices qui sont traduites en français. Sur le router on retrouve pas mal d'aération, on retrouve 4 patins en dessous, on retrouvera une aération également au-dessus du router. A l'arrière on va simplement retrouver 4 ports Ethernet, alors un port One pour brancher le modem et 3 ports pour brancher les différents accessoires. On retrouve évidemment la partie alimentation et un bouton de réinitialisation. Pour l'installation plusieurs méthodes possibles, si vous avez un téléphone, vous allez sur votre réseau Wi-Fi Xiaomi qui vient juste d'être créé, ça va vous rediriger vers MiWi-Fi. Vous pouvez également aller sur MiWi-Fi depuis une interface Safari par exemple sur votre Mac à l'adresse 192.168.31.1, c'est l'adresse qu'on voit juste en bas. Ensuite vous allez avoir un code QR qui va vous rediriger vers cette application, mais vous pouvez évidemment paramétrer depuis l'interface Safari. L'application est bien conçue, donc ici vous allez avoir ce type d'interface, vous allez avoir quelques informations, notamment tout ce qui est débit ascendant et descendant. Et puis on va avoir des paramètres plutôt classiques, on va avoir la possibilité de bloquer un appareil sur le réseau, on va avoir la possibilité de limiter sa vitesse, ou même, si vous avez des enfants par exemple, de couper l'internet à une certaine heure. Alors concernant les performances, ici je suis sur un Wi-Fi 5, le Wi-Fi Tenda, alors un des Wi-Fi Tenda que j'avais testé, pas le Wi-Fi 6, et regardez, donc j'ai à peu près moins de 200 Mbps de débit descendant, et un peu plus de 300 en ascendant. On reste sur un Wi-Fi 5, on s'éloigne un petit peu, on va voir qu'on perd en débit, alors ça va être le cas avec le Wi-Fi 6, mais l'avantage du Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 5, c'est que non seulement on va avoir un petit peu plus de débit en général, et c'est ce que vous allez voir juste après, on a une portée un petit peu plus longue, et surtout on va pouvoir connecter bien plus d'appareils qui vont travailler entre eux. Alors quand vous avez 2-3 appareils, de passer au Wi-Fi 6, c'est pas très intéressant, mais quand vous commencez à avoir énormément d'accessoires connectant au Wi-Fi, ça devient vraiment intéressant. Sur celui-ci, on peut connecter jusqu'à 248 appareils. J'ai divisé donc ici mes débits par 6, alors je suis à une dizaine de mètres, mais je ne suis pas en zone dégagée. Et donc mon test avec mon AX 3600 de Xiaomi, alors là je suis à la même distance que tout à l'heure pour le Tenda, je suis à plus de 350, à mon avis ça va terminer autour des 350, donc je suis quasiment au double de ce que j'avais par rapport à mon Wi-Fi 5, sachant quand même que j'ai une connexion de 900 Mbps en Ethernet. Alors on teste l'upload, voilà, j'ai la même chose en fait que pour l'upload en Tenda, mais c'est vraiment le descendant en fait qui a changé. Par défaut, le routeur crée 2 réseaux, un 2,4 GHz, un autre 5 GHz, alors évidemment pour avoir du 6 GHz, il faudra avoir un Wi-Fi 6E, c'est pas le cas ici, et donc vous pouvez en tout cas regrouper ces 2 réseaux, et puis après suivant les besoins de l'appareil, en fait il va choisir les réseaux, donc c'est pas mal, ça ne vous fait qu'un réseau, ça vous évite d'en avoir plusieurs. L'interface MIFI se présente comme ceci, donc là je suis sur un ordinateur, on a accès aux différents paramètres, et puis au contrôle parental dont je vous parlais tout à l'heure. Alors j'ai fait pas mal de tests d'éloignement, lorsque je commence à m'éloigner un petit peu, même si j'ai un très bon signal en fait à une quinzaine de mètres avec des murs, je perds complètement en débit, le débit s'effondre complètement, voire proche des zéros, et même si j'utilise un appareil Wi-Fi 6 de l'autre côté. En conclusion, je vous conseille ce produit dans deux cas, le premier c'est tout simplement pour gagner un petit peu en débit, si vous avez de la fibre par exemple, et que vous avez encore un routeur en Wi-Fi 5, forcément vous allez voir la différence, par contre si vous avez une connexion à 100 Mbps, ça vaut absolument pas le coup. Et puis l'autre cas, c'est l'autre avantage du Wi-Fi 6, c'est que si vous avez un réseau qui commence à être un petit peu surchargé, si vous avez pas mal de personnes qui téléchargent en même temps, que d'autres font du streaming, etc. le réseau risque d'être un petit peu encombré, le Wi-Fi 6 gère nettement mieux l'envoi d'informations, donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, donc ça coûte 66€, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. – Sous-titrage FR –